Salut Oji, tu vas bien ? Ouais, salut Christelle, ça va et toi ? Ça va, merci. Merci d'être présent à toi en vocal par téléphone pour l'interview Radio Pays génois. On a souhaité t'interviewer par rapport au projet. Tu es venu récemment sur Gien pour des arts urbains. Ouais, c'était à l'école des Montoires, dans un quartier de Gien. Et c'était drivé un peu par, enfin, drivé complètement par une association qui s'appelle Urban Art Paris. Et qui a plusieurs déclinaisons, qui a du coup aussi une déclinaison qui s'appelle Urban Art en Gatiney. Mais ils ont une antenne à Toulouse aussi. En fait, ils sont à l'origine d'un festival tous les ans qui s'appelle La Belle Valette. C'est au château de Précine-et-les-Pins. Et dans le cadre de ce festival-là, en fait, ils interviennent sur des projets d'art urbain à l'extérieur du festival. Et dans cette partie, ça s'appelle HLM pour Orléans. Cette année, c'est la deuxième édition. Ça marche. Donc, du coup, tu avais apporté un petit peu de renouveau sur cette façade extérieure. La directrice en était très contente parce qu'il y aurait eu qu'elle, tu aurais fait tout le bâtiment complet. Exactement. Elle aurait voulu qu'on fasse tout le tour. Donc, du coup, on lui a dit, pourquoi pas l'année prochaine ? Tout à fait. Et les enfants, je pense, ils étaient… Après tout le tour de l'école, parce qu'en fait, pendant le projet, on a peint sur les panneaux de basket. Enfin, on a repeint les panneaux de basket. Oui. On s'est dit, on peut même peindre le sol. C'est-à-dire, il y a un terrain de basket, il y a un cercle au milieu, il y a la ligne, les trois points, la raquette et tout. Mais après, on s'est dit, non, ça dépasse le timing. Là, on ne va pas avoir le temps. Donc, peut-être pour les prochaines, on verra. D'autres projets, oui, peut-être par la suite. Les enfants, ils étaient super contents, en tout cas, de participer avec toi et les bénévoles sur cette œuvre. Alors, d'un côté, les enfants, de l'autre côté, les bénévoles. Les bénévoles, en effet, moi, ce chantier, jamais je n'aurais pu le faire tout seul. Donc, en fait, tous les jours, toute la semaine, on était une équipe de quatre personnes avec des bénévoles de l'association Urban Art. Et au-delà de ça, en plus d'être une équipe de quatre, tout le temps, sur place, tous les jours, on avait des ateliers de tous les jours avec les enfants. D'accord. On a eu une classe et on discutait ensemble. Puis après, on les faisait peindre sur le mur et nous aidait à remplir les cases qu'on avait tracées au préalable pour eux. Oui, c'est sympa. Du coup, les enfants, ils étaient archi contents, que ce soit pendant l'atelier ou pendant les récréations, ou à midi ou le matin ou le soir, ou tout ça, ils étaient toujours là avec le smile. C'est ça, puis c'est une belle trace, une belle trace de ce que tu as voulu partager avec eux, qui va rester vraiment au sein de leur école et qui vont pouvoir voir évoluer au sein du quartier juste à côté. C'est super sympa, quoi. Oui, parce que c'est vrai que ça se voit depuis le quartier, en plus. Oui, c'est ça. Sinon, on va parler un petit peu. Toi, tu es originaire d'où, Oji ? Moi, j'ai grandi à Fleury-les-Aubrées, donc c'est le quartier nord d'Orléans. D'accord. Après, j'ai beaucoup bougé dans ma vie, en France, à l'étranger, puisque je ne suis pas plus jeune, j'avais des braises sous les fesses. Je ne pouvais pas rester au même endroit. Du coup, je partais, je travaillais, ainsi de suite. D'accord. Et maintenant, je suis en Ile-de-France, mais pareil, j'ai des petits projets pour bouger ensuite. D'accord. Et voilà, je suis un enfant de la terre, moi. C'est bien, il faut voyager, c'est bien. Tu aimes beaucoup partager. On va raconter un petit peu ton histoire à nos auditeurs. Pour toi, tu avais commencé le dessin suite à un problème. Tu étais alité, tu t'es retrouvé à l'hôpital et c'est là que tu as commencé à créer tes dessins ? Moi, c'est ça, je devais avoir 23, 24 ans. Et j'avais une sciatique qui m'est restée pendant un an, qui m'a reçu de marché. Alors, pendant un an, j'ai quand même marché, mais plus ça allait, et plus je perdais en mobilité à cause de la douleur. Et à un moment, il y aura opération. Et en sachant qu'il y aurait une opération chirurgicale, moi, j'attendais ça avec impatience. Et du coup, là, je pouvais vraiment beaucoup me dépasser. C'est à ce moment-là, je me suis vraiment mis à dessiner, à recopier des photos. Oui, il fallait s'occuper. Il fallait se raccrocher à quelque chose. Moi, ça a été vraiment le dessin, à cette période-là de ma vie. Et du coup, je récomposais des photos de Robert Doileau, où il relise des grandes photos de grands photographes connus en noir et blanc. Et après avoir dessiné, 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 j'ai dit, il faut opérer. Après, ça a l'air de mieux. Je continuais de dessiner dans la rue. J'aimais beaucoup aller au café, moi. Donc, je me posais au café, je dessinais les gens, je donnais mes dessins. C'était pour partager, quoi, tu vois. Et à un moment, il y a une personne, une serveuse, qui m'a demandé si j'avais déjà graffé. Je lui ai dit que non. Et c'est là, elle m'a emmené graffé. Et là, je suis tombé dans la passion du spray, quoi. C'est ça. Et il ne fallait pas grand-chose pour te lancer, en fait. Rien qu'une petite phrase d'une serveuse qui t'a dit, ouais, pourquoi pas. Et puis, du coup, c'est là que tu as commencé tes premiers dessins en bombe dans une rue, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Une petite phrase de quelqu'un qui partage quelque chose, quoi. C'est ça. Ça aurait pu être un enfant, ça aurait pu être un adulte, ça aurait pu être une personne âgée. C'est juste, il y a une phrase qui est passée, et après, voilà, je suis tombé dedans, quoi. Ouais, tu marques sur ta page. Si j'avais dessiné tout seul dans ma chambre, je n'aurais jamais continué. J'ai continué parce que... Bien sûr. C'était difficile, j'ai trouvé ça. Puis après, je dessinais en terrasse, donc ça a créé de l'interaction avec... Ouais, des avis extérieurs, etc., de tes créations, quoi. C'est devenu comme une boulimie, tu l'as expliqué. Dans le graffiti et tout ça, quoi. Ouais. C'est devenu pour toi une boulimie, tu l'avais un petit peu expliqué sur ta page urbanartparis.fr, d'ailleurs, sur laquelle, voilà, j'ai été un petit peu... Alors, ça, ce n'est pas ma page, c'est la page de l'assaut, de l'Urbanartparis.fr. D'accord, ok. C'est ça, c'était devenu un petit peu comme une boulimie, où du coup, tu ne t'arrêtais plus. Il y a eu plein de projets. Tu adores aussi tout ce qui est nature, les oiseaux. En fait, moi, ce que je kiffe vraiment dans le fait d'aller peindre à l'extérieur, qu'on appelle ça un diam, un graffiti, un graphe, une session, une commande, du muralisme, moi, ce que j'aime, c'est vraiment le fait de le faire dehors. Et du coup, de rencontrer des nouvelles personnes, un nouveau quartier, une nouvelle ville, d'un nouveau pays, ou de rencontrer une nouvelle faune. Par exemple, quand on part en campagne, qu'on va chiner un terrain, qu'on arrive sur un terrain, ok, les campagnes franciliennes sont toutes un peu pareilles, mais quand on est en Guadeloupe ou au Sri Lanka et qu'on marche en fin de rando et qu'on tombe sur un lieu abandonné, il y a toujours des nouvelles choses à découvrir. C'est ça. Ça donne les idées aussi, selon le lieu sur lequel tu trouves. Tu arrives à te projeter sur un futur dessin, quoi. Ouais, ça inspire. Justement, tout à l'heure, tu disais que tu avais beaucoup voyagé. Tu as été aux États-Unis, au Mexique, au Guatemala, en Italie. Donc, du coup, voilà, tu as un petit peu posé ta personnalité et ogie, et un petit peu partout. Ouais, en fait, les États-Unis, New York, ça m'a retourné la tête. Et j'avais besoin d'aller là-bas pour plusieurs raisons, mais pas m'étendre là-dessus trop. Et donc, du coup, quand j'étais à New York, j'avais un visa touriste, et moi, je ressortais au Mexique ou au Guatemala pour revenir à New York. D'accord. Je voulais émigrer là-bas. Moi, je travaillais là-bas, je prenais des commandes à droite, à gauche, et tout ça. Et en fait, quand j'avais vraiment voulu m'installer là-bas, mais avec un visa un peu de PRN, et du coup, je m'étais dit, je vais rentrer une dernière fois en France pour laisser passer l'année civile, et après, je vais demander le visa O1, qui est un visa pour les artistes. D'accord. Et quand je suis rentré en France, je me suis refait une année discale, je me suis refait opérer, re-hôpital et tout ça. D'accord. Et donc là, j'ai un peu lâché le projet de New York. Et quand je suis sorti de cette deuxième opération du Dole, deux ans plus tard, là, c'était l'effet vraiment inverse par rapport à la première. Pendant trois mois, je n'ai pas pu décider un seul truc. Et comme après, au cours de ces trois mois, j'étais perdu, j'avais refait un CDD pour gagner de l'argent et tout. Et après, le CDD, c'est terminé. Là, je me suis dit, il faut que je parte en Italie, puisque moi, j'ai du sang italien, mais je ne connais pas mon histoire italienne. D'accord. Donc, j'ai pris un blabla car pour aller jusqu'à Rome. Après, je suis descendu à Naples. Et après, à Naples, au bout de deux jours, je suis parti sur le Nil en face de Naples à une heure qui s'appelle Ischia. Et là, je tombais sur un mur qui m'a inspiré. J'ai demandé au patron de l'hôtel si je pouvais le peindre. Et c'est la première fois que me revenait l'envie de peindre après trois, quatre mois depuis l'opération. Oui, ça n'a pas été des moments… Je suis en dépeinture contre l'accommodation. Tu vois, ils te payent la bouffe, le dodo et tout ça. Ça n'a pas été une histoire très simple, mais c'est très libérateur aussi, cette façon de vouloir s'exprimer. Parce qu'il y a aussi pas mal de dessins où tu as fait avec des mains, en plus de la nature, des oiseaux, etc. Et puis, c'est vrai que c'était comme une libération du langage. C'est ce que tu me disais la dernière fois. Il existe la langue des signes et ce n'est pas pour rien. Oui, les mains, c'est une période où j'en avais ma claque de peindre des portraits parce que c'était… Tu sais, après avoir recopié des photos d'oublieroniste et tout ça, je faisais beaucoup de portraits et c'était assez facile de faire du portrait. Tu es dans une rue qui s'appelle Malcolm X, tu fais le portrait de Malcolm X. Au bout d'un moment, j'en ai marre parce que souvent, le portrait ne ressemble pas exactement à la personne. Donc, il y a toujours quelqu'un pour venir te dire, mais il n'est pas comme ci, il n'est pas comme ça. Et moi, je me suis dit, je vais continuer mon apprentissage du dessin par la peinture en dessinant autre chose du corps humain. Et cette autre chose, c'était les mains. Je suis dit, les mains, c'est très technique. Donc, ça va me permettre d'apprendre beaucoup de choses. Mais si le doigt, il est un peu trop long, il n'y a personne qui va venir me dire, attention, le doigt, il est trop long. Ça ne ressemble pas exactement à la main de Nice Davis. En effet, les mains, moi, je trouve que c'est extrêmement beau. Tu l'as dit, pour le langage des signes, il y a des gens qui ne peuvent pas, qui n'entendent pas, donc ils se servent de leurs mains pour utiliser tous les mots. Mais aussi, les mains, il y a l'histoire d'une personne qui est gravée dans ses mains. C'est ça. Quelqu'un qui a travaillé dans le bâtiment, quelqu'un qui a travaillé dans le fusil, quelqu'un qui a travaillé... C'est écrit. C'est marqué, c'est en nous, oui, carrément. Et c'est aussi la première chose qu'on tend à quelqu'un. Le rapport humain, c'est clair, c'est super important. Tu as déjà collaboré aussi avec d'autres artistes en 2018, avec ton ami quelqu'un, vous avez répondu à une sollicitation d'accès au logement. Vous aviez réalisé 40 jardinières dans un quartier à Montocombo. À Montocombo, oui. Oui, c'est ça. Vous aviez fait des motifs de regard d'habitants. C'était super sympa aussi, ce projet-là. Oui, merci. Ce projet-là, c'était... Donc, en effet, à Montocombo, il y a une cité qui s'appelle l'Ocide, l'apostrophe océanienne, qu'on appelle là-bas les silos. Et en fait, il y a une grande allée au milieu de la cité. Il y avait pas mal d'engins motorisés qui passaient des motos, des couettes, tout ça. Je crois qu'un jour, il y a eu un accident corporel. Donc là, le bailleur social, il a fait installer au milieu de l'allée des grosses jardinières en béton. D'accord. Et bon, elles ont été mal reçues, ces jardinières en béton, parce qu'on est dans un environnement où il y a déjà beaucoup de béton. Et donc, du coup, pour essayer de... Que ce soit mieux reçu par les habitants. Et en effet, ils nous ont appelés. Ils m'ont appelés pour imaginer un projet qu'on pourrait faire en peinture sur ces jardinières-là. Et donc là, c'est là qu'avec quelqu'un, on a essayé de penser le projet. Et ce qui est cool, c'est que quelqu'un, lui, son univers, il est graphique, assez abstrait, il dessine des labyrinthes. D'accord. Et il produit beaucoup plus rapidement que moi. Donc en fait, quand lui, il faisait trois jardinières, moi, j'en faisais une. Mais moi, je pouvais, par contre, prendre le temps de, en fait, dessiner le regard d'un des habitants de la cité. Et donc, au préalable, on avait fait un atelier photo, on avait pris les gens en photo. Et j'ai refait, je crois, 18 ou 20 regards. Donc à chaque fois, on voit les yeux de la personne. Et on les reconnaît. À chaque fois, on se dit, ah tiens, lui, c'est le petit qui est là-bas. Là, c'est la maman qui est là-haut. Oui, c'est excellent. Moi, j'en avais noté 16, mais ça allait de 6 à 60 ans quand même. Donc c'était super sympa, enrichissant de vouloir inclure vraiment les habitants au projet. Il y aura toujours, pareil, une petite trace qui restera. Je pense que dans les projets comme ça, dans les bons ensembles, il faut intégrer les habitants parce qu'ils vont passer chez eux, c'est pour eux. Et puis, leur expliquer le projet aussi, c'est super important. Parce que nous, au début de la semaine, les gens le regardaient un peu bizarrement, sauf ceux qui étaient venus à l'atelier la semaine d'avant. Et au bout du deuxième jour, tout le monde nous avait validés, entre guillemets. Les petits restaient à côté de nous, les mamas nous amenaient le côté. Et voilà. Et moi, je trouve que c'est important parce que ça nous permet de nous rencontrer tous les uns les autres. C'est ça. C'est ça. En 2019, tu avais aussi créé à Montreuil, près d'un arrêt de bus, une grande fresque. Ouais. Je fais plusieurs fresques à Montreuil. Mais en effet, là, je crois que tu parles… Ou c'est des regards ? Non, c'est des visages. L'instable. Avec l'instable. Ouais. En fait, là, c'est une période où moi, je voulais… Donc, j'avais fait des portraits. Ensuite, j'ai fait des mains. Puis ensuite, j'ai arrêté de faire des mains. Et je suis allé vers un truc un peu plus illustratif, un peu plus naïf, moins réaliste. D'accord. Et en fait, la personne qui m'avait commandé cette peinture s'appelle le Ibrahim. Et il tient l'agence immobilière. C'est le mur de son agence, en fait. Ok. Et il m'avait commandé… Il voulait que je lui fasse une peinture sur le grand mur le long de l'arrêt de bus. Mais il voulait un délire un peu réaliste que je faisais plus avant. En ce moment, je n'étais pas trop en train de développer. Et que je ne voulais plus vraiment faire. Et je me suis dit, si on doit faire du réalisme, c'est-à-dire de recopier des photos sur ton mur, moi, j'ai envie qu'elles aient du temps. Je veux bien le faire pour toi. Mais je veux qu'elles aient du sens. On ne va pas prendre n'importe quelle photo. Et c'est là que j'ai appelé l'Instable, qui est un photographe qui est excellent dans son travail. On peut le qualifier de photographe social. C'est-à-dire qu'il a une démarche ultra sociale. Et voilà, il est très suivi par plusieurs médias. Et il est en game. C'est vraiment aussi ce que toi, tu recherches. C'est vraiment, voilà. Lui, il est travailleur social, tu vois. Il continue d'être travailleur social. Et puis, sur son temps libre, il fait de la photo. Mais là, il a restaxé, en vrai, tu vois. Et donc, je l'ai appelé. J'ai dit, voilà, moi, je fais des photos. J'ai un projet. Et ça a du sens. Si c'était photo, sinon, pour moi, ça n'a pas de sens. Il m'a dit, OK, vas-y, on se rencontre. Et du coup, les photos qu'on a reproduites sur le mur de Montreuil, là, c'était des photos de sans-abri et de migrants. D'accord. Puisque l'Instable a fait plusieurs reportages sur des gens dans le besoin. Et puis, ça te correspond vraiment un petit peu, pour avoir, voilà, fouillé un petit peu sur tes Facebook, Insta, etc. Ça correspond quand même à tes projets et à ce que toi, tu es, ce que tu veux partager avec ton public. Parce que c'est vraiment des choses qui te tiennent à cœur. Tu adores tout ce qui est partage. Tu adores la communication. Tu adores le rapport humain. C'est clair que moi, en vrai, moi, la peinture, ça m'a sauvé la vie. Parce que j'étais très, très malheureux. Moi, je n'étais pas très malheureux. Il n'y a toujours plus malheureux. Oui, mais c'est compliqué. C'est ça. C'est compliqué. D'avoir trouvé ça une dizaine d'années, ça m'a sauvé la vie. Et aujourd'hui, je me rends compte que c'est vraiment un vecteur de rencontre sociale. C'est génial. Autour des projets artistiques, on se réunit les uns les autres. Et ça, ça m'est cher. Ça me donne de l'espoir. Bien sûr. Tu avais exposé aussi, mais ça, c'est un peu plus parce que tu préfères travailler en extérieur qu'en intérieur. Mais tu avais aussi exposé des toiles. Oui. Je pense qu'au bout de 3-4 ans de pratique en extérieur, j'ai commencé à faire des toiles. Parce qu'on m'avait sollicité dans le sens. Quand j'ai commencé à faire des toiles, j'étais perdu. Déjà, j'étais en intérieur. Je n'avais plus d'interaction avec les autres. J'étais sur une toile vierge alors qu'en extérieur, tu es toujours un petit peu guidé. Oui. Et puis, tu as les gens, tu as le passage, tu as l'environnement. C'est ça. Exactement. C'est différent. Et du coup, c'est vrai qu'en ce moment, j'essaye de travailler un peu sur toiles parce que je trouve que les deux approches sont complémentaires. Et par exemple, pour faire un gros mur, je mets une semaine. Pour faire une toile, je mets une semaine. Donc, le rapport, il est étrange. Parce qu'on me dirait que c'est 10 fois plus petit, ça prend 10 fois moins de temps. Non, ce n'est pas pareil. Non, ça ne veut rien dire. C'est le même travail. Mais je trouve que le travail en atelier permet d'enrichir le travail sur mur. Parce que sur mur, quand tu es sur l'échafaudage, bien sûr, tu peux improviser. Mais ce n'est pas là que tu vas faire des recherches de couleurs ou de trucs comme ça. Bien sûr. Parce qu'il faut que tu boucles le chantier dans la semaine. L'échafaudage de la natielle, il faut la rendre le vendredi. En plus, il y a les intempéries. Il n'y a plus ça. Donc, voilà, il faut y aller. Le travail sur toi, là, tu peux te permettre de faire des recherches beaucoup plus longues et de pousser. Ce n'est pas le même travail. Oui, c'est différent. Chaque mardi aussi, habituellement, tu avais l'habitude de te retrouver au Traquenard, au bistrot à Montreuil. Est-ce que tu organises toujours ces ateliers-là ? En fait, ça, c'est il y a peut-être deux ans, deux ans et demi. Moi, j'allais souvent, justement, dans ce bistrot qui s'appelle le Traquenard, qui est un bistrot assez connu sur Montreuil, parce qu'avant, il s'appelait le bar des sports. D'accord. Et voilà, il y a quatre ans, c'est un cabine qui a repris ce bar là et qui l'a renommé le Traquenard. C'est Malek. D'ailleurs, force à lui, puisqu'il sort les 30 jours d'hôpital, là, il est tout faible. Mais je crois que le fait de réouvrir son bar après un an de confinement, ça va lui donner la force. Et donc, du coup, comme moi, je m'entendais bien avec lui et que j'avais envie de reprendre le dessin, c'est-à-dire de retravailler le dessin pour nourrir la peinture, mais que je ne prenais pas le temps d'y aller parce que je préférais, justement, après une journée de travail, aller voir mes amis et tout ça, quoi. J'ai proposé à Malek que le mardi soir, on organise du modèle vivant, c'est-à-dire un modèle qui soit féminin en masculin, qui pose, parce qu'on est là pour travailler la morphologie, et 10, 15, 20 dessinateurs autour qui dessinent. Et ça, c'est toujours très, très bien passé. Parce que là, on parle de nudité, mais dans le cadre de l'apprentissage du dessin, c'est quelque chose qui est très respectueux, qui est très silencieux. Bien sûr, bien sûr. Mais voilà, c'est un autre projet qui est différent, mais un projet qui est sympa aussi à travailler et à partager. Parce que, justement, ce n'est pas évident, que ce soit pour toi, l'artiste, ou pour la personne qui va être en face. Je pense que, voilà, ce n'est pas quelque chose d'évident, mais c'est un autre projet qui est sympa aussi. En effet, c'était cool parce que ça a très vite, très bien marché. Et donc, il y avait des habitués qui étaient là toutes les semaines, et après, ça a étendu. En fait, il y a des gens, par exemple, qui ne vont pas dans les bars, tu vois. Ce n'est pas leur culture. C'est vrai. Là, ils rentraient dans un bar pour aller dessiner, tu vois. Oui, c'était différent. Ça a amené un autre public. Ouais, voilà. Encore une fois, c'était un moyen de se rencontrer les uns les autres autour d'un projet qui fait pousse, quoi, tu vois. D'accord. Et donc, juste pour répondre à ta question, en ce moment, non, enfin, ça fait un an que ça... Je ne sais plus, mais ça fait un an, six mois, que ça n'a plus lieu. Oui, c'est compliqué. Je ne sais pas si on va reprendre, parce que moi, j'ai d'autres projets aussi. Mais je sais que pendant le confinement, il y a des habitués qui venaient à cet atelier, qui ont continué à faire du dessin avec le modèle, alors que les bars étaient fermés. Et c'était l'impulsion qui est née de cet atelier au Traquenard qui s'appelait « Modèle au premier étage », parce qu'on était au premier étage. Oui, donc c'est cool. Même si toi, tu n'y es pas, au final, voilà, le projet peut peut-être continuer aussi sans toi. Et c'est sympa d'y avoir apporté ta touche, en tout cas, quoi. Oui, c'est ça, exactement. Bientôt, on pourra te revoir. On va reparler un petit peu de Pressigny, justement. Bientôt, on va pouvoir te revoir. Le 3 et 4 juillet 2021, ils organisent à Pressigny-les-Pains une rencontre associative et professionnelle, justement, pour parler d'un petit peu tout ce qui va être art, etc. Tu peux nous parler un petit peu de ton passage en résidant chez eux ? Tu as résidé un petit peu… Oui, alors là, je vais vite fait parler du 3 et du 4. En effet, je crois que le nombre de leurs projets, le 3 et le 4, s'appellent « Les états généraux de l'art urbain ». Moi, j'ai vu ce programme. Et en fait, le 4, ils vont parler… Enfin, ça va être des conférences autour, justement, de l'urbanisme, l'art urbain, l'urbanisme, enfin, gérer la ville, l'art dans le milieu urbain, et les rencontres sociales autour de ça. Et moi, j'ai envie d'écouter ce qui va être dit là-dessus, parce que ça m'intéresse. Bien sûr. Mais ce n'est pas moi qui organise, là, c'est vraiment… Non, bien sûr, mais c'était pour dire, voilà, à nos auditeurs qu'ils pourront te revoir dans le 45, le 4 juillet, parce que toi, tu fais un petit passage au 4 juillet. Oui. Tu reviens dans le coin. Exactement. Et sinon, tu voulais que… Enfin, tu m'as posé la question sur la résidence. Oui, voilà, tu nous racontes un petit peu la résidence, comment ça se passe là-bas. Oui, tu es venu… On s'est rencontré la 3 semaines quand tu es venu sur le chantier Agin. Oui. Donc, moi, je faisais ce chantier-là. Le soir, on rentrait, en fait, sur le lieu du festival, après, s'il n'est pas pour dormir, enfin, pour manger, se boucher, dormir, quoi. Là-bas, on était une équipe de 15 personnes, je pense. D'accord. Mais en fait, il y avait d'autres personnes en résidence aussi. Il y avait un artiste qui s'appelle Astro, avec son équipe, enfin, avec son gars, Torek. Donc, eux, ils étaient en train de repeindre le château, par exemple. Oui, c'est ça. C'est Astro qui fait le château. Et pendant cette semaine-là, eux étaient là-bas. C'était une semaine compliquée, parce qu'il y a assez froid, parce que pour d'autres problèmes, je ne vais pas parler à la radio, mais c'était une semaine qui était difficile. Et tout le monde était déterminé à... On soutient, je vois ce que tu veux dire, et on soutient, voilà. On soutient. On a avancé malgré la dureté de la vie, et du coup, c'était fort. En tout cas, oui, il y a beaucoup de bons retours suite à tout ça, depuis tout ce qui se passe au Label Vallette. Et c'est vrai que les Loiretins apprécient fortement, que ce soit l'art urbain ou le festival en lui-même, carrément. Moi, j'y suis allée deux fois, et je vais y retourner, tu vois, cet été, la fin août. Vu la programmation qu'il y a, je pense qu'il ne faut pas louper. Tu sais, ils l'ont sorti la première. Ah, oui, il y a du lourd. Oh, c'est du lourd. Il y a du lourd. Bon, ben, ça marche. Eh bien, écoute, merci à toi, Oji, pour cette présentation. Quels sont tes prochains projets, là ? Ben, il y a des projets, mais tu vois, hier, j'avais une réunion, et la réunion s'est très bien passée, mais il y a eu un petit contretemps. Et je crois que je n'aime pas trop parler des projets avant, parce que... On ne sait jamais. Je ne veux changer pour encore une fois. C'est ça, exactement. Par contre, on peut voir ta nouvelle vidéo, là, sur Facebook, qui a été publiée hier. Ah, la nouvelle vidéo que j'ai publiée hier, c'est ça ? Oui, 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 moi, je l'ai vue, elle est sympa, celle-là. Je veux bien parler de ça, en fait, cette vidéo, c'est la résidence avec un Z à Angers. Et en fait, la personne à l'initiative de cette résidence s'appelle Doris. D'accord. Et c'est quelqu'un qui est assez dynamique, enfin, qui est très dynamique, qui a beaucoup d'idées, beaucoup d'énergie pour porter ses projets. Et il y a deux ans, elle avait fait un projet dans un ancien couvent, en fait, à Angers, qui allait être démoli pour construire du bâtiment. Et donc, elle avait fait plein d'artistes pour peindre à l'intérieur et à l'extérieur du couvent. Et donc, du coup, là, deux ans plus tard, elle exploite un ancien centre, une ancienne résidence pour personnes handicapées, qui va aussi être démoli. Et donc, elle a le bail pour 6 ou 10 mois. Et pendant les premiers mois du bail, elle a fait intervenir des graffeurs pour prendre l'extérieur et l'intérieur. D'accord. Et maintenant, je crois que toutes les surfaces, à peu près, ont été peintes. Elle accueille en résidence des artistes du spectacle. Ouais, c'est génial. Dans un univers qui est déjà repeint, tu vois ce que je veux dire ? D'accord. Donc, elle a invité des DJ, des danseurs, des circassiens, des musiciens. Et ça va être ouvert au public tout l'été. Donc, tu as fait encore de nouvelles rencontres. Avec ça, en fait, tu es des tenter, des artistes qui passent. Et donc, sûrement que la vidéo que tu as vue, c'était le quatrième épisode. Oui, c'est ça, c'était l'épisode 4, ouais. C'est ça, elle date d'hier, cette vidéo-là. As-tu justement un dernier message à faire passer à nos éditeurs et à ton public, avant de nous quitter ? On est ensemble. Il y a mon espoir de ne pas se faire la guerre, quoi. On est tous ensemble. C'est ça, on est tous solidaires, tous dans le même bateau. Et puis, on est là sur les projets. Ouais, c'est ça, ouais. Ça marche. Eh bien, écoute, Oji, moi, je te remercie beaucoup pour Radio Pays génois. C'est super sympa de nous avoir fait confiance. La vidéo, voilà, qu'on avait créée, elle est disponible sur nos pages, sur les réseaux, sur YouTube. Elle est un petit peu partout. Et puis, on espère vraiment continuer à te suivre sur tous tes projets. Pensez à activer vos petites cloches, les gens, pour toutes les notifications et pour toutes les nouveautés. Et puis, Oji, n'hésite pas à nous rappeler, à nous tenir au courant de tout ça. Et puis, je pense qu'on se verra le 4 juillet au Label Valette. Ok, super. Ça marche. Moi, juste un dernier mot. Merci, Christelle, parce que je crois que tu fais le travail sérieusement. Ça est là. J'essaye, j'essaye. Pour vous tous. On est sur les projets aussi. Et franchement, ouais, ça fait super plaisir d'être sur plein de sujets différents. Et puis, des choses que j'adore aussi. Donc, voilà, mettre les artistes en valeur, c'est très bien comme ça. Ok. Merci à toi, Oji. Passe une bonne journée. Merci. À bientôt. Ciao. Au revoir.